Qu'est-ce qu'un test de fonction hépatique ? Le foie est essentiel à la vitalité. Il aide à éliminer les toxines du corps et stocke les nutriments contenus dans les aliments à utiliser en énergie. Un test de la fonction hépatique est un test qui évalue le bien-être général de cet organe très important. Le test peut détecter les dommages, les maladies, les inflammations et montrer à quel point différents schémas thérapeutiques peuvent être efficaces. Un patient présentant une maladie du foie ou des lésions hépatiques importantes peut se soumettre à un test fonctionnel dans le cadre d'un examen médical de routine. Dans la plupart des cas, un test de la fonction hépatique est composé de plusieurs tests différents pour analyser la qualité de la production de protéines et d'enzymes par le foie. La plupart des tests mesurent la quantité de bilirubine dans le sang. La bilirubine se forme lorsque le foie décompose les globules rouges et passe dans l'aisselle. Un taux élevé de bilirubine peut indiquer une maladie ou des lésions du foie. Le panel de tests hépatiques peut également inclure une évaluation des protéines totales afin d'examiner dans quelle mesure le foie fabrique des protéines pour combattre les infections et remplir d'autres fonctions importantes. Les médecins effectuent généralement un test complet de la fonction hépatique dans certaines conditions. Par exemple, si une personne a la jaunisse ou un jaunissement des yeux ou de la peau, on peut lui demander de subir le test. La jaunisse est généralement un symptôme d'une maladie du foie. Gonflement abdominal, douleur abdominale supérieure droite et urine inhabituellement sombre. Les personnes atteintes d'une maladie telles que la cirrhose ou l'hépatite peuvent également subir le test permettant de surveiller l'évolution de la maladie. Pour se préparer à un test de la fonction hépatique, un jeûne peut être demandé. Il peut être nécessaire de ne pas manger car la consommation de certains aliments peut interférer avec les résultats du test. Les médecins devront également connaître les médicaments que le patient prend régulièrement. Donner cette information est impératif, car certains médicaments peuvent nuire au résultat du test. Un échantillon de sang devra être obtenu pour le test. Les patients peuvent se présenter au cabinet du médecin ou directement à un hôpital pour soumettre l'échantillon. La seule gêne habituellement ressentie est la piqûre à l'aiguille. Bien que cet inconfort soit généralement très minime. Après le test, la plupart des gens sont libres de partir et poursuivent leur journée comme d'habitude. Les résultats des tests de la fonction hépatique seront disponibles après que le laboratoire d'essai aura procédé à une analyse complète de l'échantillon de sang. Des résultats anormaux peuvent indiquer une inflammation du foie, des lésions ou la présence d'une maladie. Les personnes qui prennent des médicaments depuis longtemps en raison d'une maladie du foie peuvent avoir des résultats supérieurs ou inférieurs à la moyenne. Toutefois, en raison de leur situation, ces résultats peuvent toujours être considérés comme normaux. Si un traitement de ce type est nécessaire après un test de ce type, les médecins informent généralement le patient de ce qu'il pense être la prochaine étape idéale.